Générique Madame, Monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'entretien du jour et en exclusivité l'ancien Premier ministre de Haïti, Monsieur Laurent Lamotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et également félicitations car cette semaine vous avez reçu le prix, le grand prix Medeis de solidarité en marge bien sûr du forum Medeis ici à Tanger. Le Maroc a toujours été solidaire avec Haïti, notamment en 2010. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait alors donné ses instructions pour envoyer de l'aide suite au tremblement de terre dévastateur qui avait frappé votre pays. Également récemment suite à l'ouragan, Mathieu, à l'ouragan destructeur qui a touché Haïti, le Maroc est venu en aide à la population haïtienne. Tout à fait. Hier soir, nous avons participé au forum Medeis organisé par l'Institut Amadeus et on a été vraiment honorés et enchantés de voir la qualité du forum, la qualité des interventions et on a été émerveillés par ce prix de solidarité envers Haïti parce que dans un moment où Haïti a beaucoup de problèmes avec des catastrophes naturelles en cascade, le fait d'avoir reçu ce prix représente beaucoup plus que juste un prix. Il représente pour nous un symbole, un symbole de compréhension, un symbole de respect pour le peuple haïtien et ça a été droit au cœur. Donc je suis vraiment fier d'avoir participé et de participer à cet événement qui est quand même très important pour les coopérations, pour la région et en Haïti, on ne parle que de ce forum aujourd'hui. – Alors justement, nous allons parler de ce symbole, nous allons également parler lors de votre discours. Hier, pendant que vous receviez le prix, vous avez soulevé cette question du Sahara marocain et on peut le dire, vous avez eu la clairvoyance de barrer la route au Polisario. La solidarité africaine est aujourd'hui une réalité tangible, monsieur Lamotte. Que diriez-vous à ces pays africains qui s'obstinent à reconnaître des entités factices au détriment d'une coopération qui pourra être beaucoup plus pérenne et beaucoup plus solide et surtout qui auraient des résultats beaucoup plus positifs ? – Voilà, donc moi j'ai fait l'expérience, Haïti a fait l'expérience, parce qu'en 2006, le gouvernement précédent avait reconnu le front Polisario. C'est après, donc le 7 octobre 2013, on a fait face à beaucoup de pressions, quand même internationales, régionales, de pays amis, d'écoutes téléphones, de chefs d'État qui supportaient ce front Polisario. Quand ils ont su qu'Haïti allait prendre la décision d'annuler de manière pure et simple la reconnaissance du RAS, du front Polisario, il y a eu un lobby énorme pour essayer de bloquer cette décision. On a tenu ferme et on a dit que le Maroc est notre priorité et on reconnaît l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et nous avons annulé de manière pure et simple, ça a été une décision souveraine qui nous a coûté beaucoup, mais nous nous sommes restés fermes, on a tenu le coup pour, on a tenu à le faire dans l'intérêt d'Haïti et dans l'intérêt des relations avec le reste du monde, parce que quand même, un pays comme le Maroc, c'est un grand pays, vous avez un passé glorieux, vous êtes une nation spéciale. Donc Haïti a tenu à avoir cette solidarité avec le Maroc, a tenu à le faire pour montrer au reste du monde qu'il faut, dans ce cas, suivre l'exemple d'Haïti. – Alors, au jour d'aujourd'hui, y a-t-il encore des pressions internationales qui poussent peut-être des pays à rester sur leur position ou même à annuler l'annulation de leur décision de ne pas reconnaître cette entité factice ? – Bon, il faut comprendre que quand même, ils ont beaucoup d'amis et d'alliés en Amérique latine et certains dans les Caraïbes, donc bien entendu, la pression est continue. Donc il faudra rester vigilant et il faudra s'assurer d'avoir un contact permanent avec ces pays pour éviter qu'ils retombent dans la situation antérieure. – Nous allons parler de l'Union africaine, on parle de Haïti comme l'Afrique des Caraïbes, en 2015, Haïti a été membre associé à part entière de l'Union africaine et son adhésion n'a toujours pas été validée, pourquoi ? – Donc Haïti, en 2012, j'ai demandé officiellement, nous avons écrit officiellement pour demander l'adhésion d'Haïti dans l'Union africaine, parce que nous jugeons que non seulement Haïti, c'est l'Afrique des Caraïbes, mais Haïti quand même, c'est la première république noire dans le monde. Nous avons, en 1803, nous avons levé un défi impossible qui était quand même de gagner notre liberté, la fin de l'esclavage, la libération de notre pays contre des forces coloniales et des forces, pas des moindres, l'une des plus grandes et des plus fortes armées au monde qui était l'armée française, 500 000 esclaves se sont battus contre l'armée de Napoléon et a réussi l'impossible. Donc aujourd'hui, si vous allez en Haïti, vous allez voir que c'est un pays essentiellement africain, à 98% d'une population noire descendante de l'Afrique. Donc, nos mœurs, nos traditions, la culture, Aïtien, c'est directement une tradition africaine. La seule chose, c'est que géographiquement, on n'est pas sur le même continent, mais la connexion est directe, elle est claire, et ce serait pour nous légitime de faire partie de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes un observateur, mais pour nous, Haïti n'a jamais été un observateur. Si on fait partie d'une association, il faut que ce soit à part entière. Voilà pourquoi nous avons fait la demande. Et il y a quelques mois, on pensait que cette demande avait été agréée, parce que dans plusieurs médias internationaux, ils parlaient de ça, et l'Union africaine a démenti l'information. Ils ont dit que nous, Haïti reste à titre de membre observateur. Donc, on va continuer à se battre, on va continuer à convaincre, à parler, et à expliquer le bien fondé de l'adhésion d'Haïti dans l'Union africaine. Nous allons aller jusqu'au président, à la présidente de l'Union africaine, pour lui expliquer le bien fondé et les raisons solides pour lesquelles Haïti devrait faire partie de l'UA. – Alors, vous avez parlé de l'indépendance de votre pays, qui a été, rappelons-le encore une fois, le premier pays noir à obtenir son indépendance. Mais voilà, peut-on parler aujourd'hui d'une indépendance totale, et notamment économique, de ces pays-là, de votre pays, ou d'autres pays africains ? – Aujourd'hui, Haïti a été la première, mais Haïti a donné un exemple. Pour plusieurs pays africains, pour plusieurs pays du tiers-monde, pour plusieurs pays émergents, nous avons donné un exemple. Et pour plusieurs pays, surtout les grands pays, les pays de l'Occident, c'était un exemple à ne pas suivre. Parce que quand même, c'était un pays composé principalement d'esclaves. Il y a eu une révolte de ces esclaves, et les esclaves ont créé leur première république indépendante. Donc, ceci dit, on a eu un embargo pendant 60 ans. Haïti n'a pas été reconnu pendant les 60 premières années de notre indépendance, parce que, justement, d'autres pays ne voulaient pas une telle révolution, une révolte des esclaves, parce que c'était des pays esclavagistes, beaucoup d'entre eux. – Mais aujourd'hui ? – Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'interdépendance. Haïti dépend… Alors, il faut que je vous dise qu'on a payé plus de 20 milliards d'euros comme dette de l'indépendance. Donc, ceci nous a mis dans une situation économique très difficile. Donc, avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, Haïti produit très peu. – Donc, nous dépendons énormément de la solidarité, de l'aide internationale. – Il y a aussi cet aspect de coopération sud-sud, où le Maroc est leader, en tout cas depuis quelques années maintenant. C'est important aussi d'inclure un pays comme Haïti dans cette stratégie sud-sud du Maroc, ce qui est déjà en cours, n'est-ce pas, M. Lamotte ? – Ça a été une des priorités de mon gouvernement, qui était justement de mettre en relief la coopération sud-sud. Pourquoi ? Parce que… Et là, je salue la vision et le leadership de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui justement fait la promotion de cette coopération à travers l'Afrique et à travers le monde. Donc, Haïti serait un partenaire privilégié compte tenu du fait de nos expériences et de la complémentarité des États du sud à céder l'un l'autre pour partager nos expériences, partager nos succès, partager les points difficiles et échanger en termes de formation, de cadre pour améliorer le capital humain. Donc, tout ça contribuera demain à un Maroc meilleur, à une Haïti meilleure, à d'autres pays du sud seront beaucoup plus capables d'affronter les problèmes en ayant une connaissance d'un voisin qui comprend, qui comprend les problèmes auxquels nous faisons face. Donc, ceci dit, la coopération sud-sud, c'est le présent et c'est le futur pour le développement durable de nos pays. – Donc, il y a une continuité justement de cette coopération, disons-le, de cette collaboration marocco-haïtienne en tout cas pour l'Afrique et pour le développement durable. – Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle grandisse et certainement, on a beaucoup à offrir en termes d'expérience dans l'efficacité de l'aide, par exemple, internationale, ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans le domaine médical, ce qui ne marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on a fait, dans le domaine du financement innovant, parce qu'Haïti a été l'un des pays, l'un des seuls pays de la Caraïbe à appliquer une stratégie de financement innovant pour son développement. Dans le domaine éducatif, nous avons créé un fonds de l'éducation avec financement permanent qui permet de scolariser aujourd'hui 1,4 million d'enfants, donc qui a augmenté la scolarisation de 55 à 90 % avec nos propres moyens, avec un financement innovant qui n'existait pas avant. Donc, tout ceci, dans la coopération sud-sud, peut être échangé, peut être discuté et peut être partagé pour montrer aux autres pays qui ont une grande diaspora comment, avec des stratégies intelligentes, améliorer leur scolarisation et, bien entendu, que les indicateurs soient en vert avec des stratégies de coopération sud-sud. Parce que la coopération nord-sud, elle est ce qu'elle est, mais parfois, elle ne comprend pas beaucoup des problèmes auxquels nous faisons face. – Alors, le 17 novembre dernier, en Floride, vous avez reçu un autre prix, cette fois qui, justement, vous venez de l'évoquer, les nouvelles technologies, ce prix vous a été décerné pour votre rôle de leader, en tout cas, dans la région, mais vous avez préféré que ce prix revienne à Haïti. Pourquoi ? – Parce que j'ai été, je considère que j'ai été Premier ministre et en tant que tel, si je n'avais pas été Premier ministre, probablement, je n'aurais pas reçu ce prix. Donc, j'ai travaillé pour la population, j'ai travaillé pour les Haïtiens. Donc, si je reçois un prix, le prix doit nécessairement aller à chaque Haïtien. Parce qu'aujourd'hui, dans la presse internationale, dans plusieurs pays, quand on parle d'Haïti, en général, on parle d'Haïti à des termes péjoratifs, à des termes négatifs. Pas parce qu'on n'est pas un pays fier, mais parce que nous avons certaines difficultés économiques. Donc, si aujourd'hui, il y a un succès, le succès doit être dirigé et axé vers chaque Haïtien pour qu'il soit fier, et continuer à être fier de leur pays, de leur ancien Premier ministre, de leur gouvernement, du leadership en général. – Une dernière petite question. Le business est-il la nouvelle voie de la diplomatie pour vous ? – Bon, pas seulement pour moi. Quand on parle de business, on parle d'investissement. Quand on parle d'investissement, on parle de création d'emplois. La création d'emplois réduit la pauvreté. La pauvreté, une fois réduite, crée de nouvelles opportunités, d'une nouvelle vision, une nouvelle énergie dans le pays, et aussi affecte positivement l'inégalité. Donc, il y a beaucoup d'inégalités, par exemple, dans la Caraïbe, dans nos pays. Et avec les investissements, avec les emplois, les gens peuvent vivre plus dignement. Donc, tout ceci, c'est comme une chaîne de développement, mais qui passe principalement par l'investissement, par le secteur privé des affaires, qui doit aussi, de son côté, être beaucoup plus… doit comprendre qu'il faut avoir une conscience sociale, il faut investir dans son peuple, il faut investir dans son entreprise, et le faire à un niveau micro. Une fois qu'une entreprise traite mieux ses employés, les employés peuvent envoyer leurs enfants à l'école, les enfants qui grandissent. Donc, c'est une chaîne de solidarité mondiale, régionale et locale pour venir en aide aux populations vulnérables. Et à travers l'investissement. Donc, c'est une nouvelle forme de voir l'investissement, d'une forme innovante, d'investir pour réduire la pauvreté. – M. Laurent Lamotte, je vous remercie encore une fois pour votre présence avec nous, pour cet entretien avec nous. Et encore une fois, félicitations. – Merci beaucoup. – Voilà, c'était l'entretien du jour. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur Média TV. – Sous-titrage ST' 501